Je suis Sabrina Ouazani et j'interprète le rôle d'Inès. Je m'appelle Laetitia et j'interprète le rôle de Sarah. L'alpha. Oui, l'alpha, exactement. Notre héroïne. Ah ! Quelle bonne question. C'était mieux avant, bien sûr que c'était mieux avant. Mais il y avait Jams ? En fait, c'était mieux avant avec Jams. Mais ça va être très bien maintenant et après avec Original Laetitia. N'est-ce pas ? Merci. Oui, oui. Il y a toujours eu de la vulgarité, des insultes, etc. Mais je trouve qu'avant, il y avait quand même, on racontait des histoires. Un peu plus. Un peu plus, après il en reste encore. Des rappeurs qui ont une belle plume et qui écrivent des belles choses, qui dénoncent des choses, qui éveillent des consciences, qui amènent au débat. Il y en a encore, mais j'ai l'impression qu'il y en avait plus avant. C'était mieux avant. Il y a un changement de forme, oui. C'est un changement de forme, en vrai, de vrai. Pour moi, c'est une autre manière de raconter la vie. Et ils sont plus dans l'imaginaire. Ils sont plus dans la romance. À l'ancienne, c'était plus pour dénoncer ce qui se passe maintenant, dans les quartiers, etc. Maintenant, c'est plus qu'on raconte plus ce qu'on a envie d'avoir. Plus tard, dans le futur. Oui, je comprends. Oui, oui, je comprends. Et grosse gamme rose. La vérité, c'est mieux maintenant. La vérité, c'est mieux maintenant, les clashs. Mais là, franchement, par contre, c'est le côté très, très voyeuriste qui parle. Tu vois, on nous disait, je me rappelle, tu vois, Rob vous voit, on nous disait, mais c'est incroyable. Mais on ne sait pas ce qui se passe derrière, tu vois. Ça s'envoie une petite punchline. On devait attendre que le son de l'autre sorte pour savoir ce qui va répondre au clash du précédent, etc. C'était lourd. Tu vois ce que je veux dire, maintenant, c'est sur les réseaux sociaux. Une story, un post, ça va beaucoup plus vite. Donc, c'est une manière encore différente de se clasher, je dirais. J'ai l'impression qu'avant, dès qu'il y avait des clashes ou qu'il y avait des termes un peu spéciaux que ça parlait de politique ou de trucs de société, tout de suite, ça faisait les grands titres, tout de suite, c'était, voilà. Maintenant, j'ai l'impression que ça s'est un peu banalisé et que, dans un sens, ça donne plus de liberté. En tout cas, moi, personnellement, en tant que rappeuse, j'ai plus de liberté à dire ce que j'ai envie et l'exprimer comme je le ressens. Avec la vulgarité ou non que je veux, la violence ou non que je veux, la douceur aussi. Moi, quand j'ai commencé le rap, je faisais beaucoup d'open mic, beaucoup de concerts. Et c'est vrai que, souvent, quand on tourne rap, c'est pour donner, c'est pour que les gens entendent. Et puis aussi, ce délire d'être plein et d'essayer d'arracher le mic pour donner une petite partie de soi, ben, là, maintenant, on le fait à la maison, on le fait en fast-time, enfin, voilà, c'est galère, ouais. Mais bon, c'est pas grave, tant qu'on peut créer, on s'arrête pas, hein. Voilà. C'est pas grave, tant qu'on peut créer.